Salut Loïc, comment tu vas ? Bonjour, pas très. Du coup aujourd'hui on t'accueille sur la chaîne How to Bitcoin, notre média principalement spécialisé et vraiment avec un gros focus sur Bitcoin. Et du coup on a échangé là par rapport à cette interview qui serait vraiment centrée sur ton événement BTC Mastermind qui se passerait en septembre au Bénin. Mais avant d'aborder le sujet, en fait j'aurais bien voulu que tu te présentes un peu, que tu nous expliques c'est quoi ton parcours et en fait quelles sont tes motivations derrière la création de cet événement. Super, merci. Déjà How to Bitcoin c'est un média que j'ai découvert sur Twitter. Après que j'ai remarqué que le point m'a suivi, puis j'ai parcouru un peu j'ai remarqué que c'était le point focus Bitcoin et je me suis dit ah ouais, il faut que je m'en reparle d'appel pour qu'on puisse discuter. Et moi c'est Loïc Kasamoto. Kasamoto c'est juste un truc que je fais à Nakamoto, juste un petit peu dommage. Sinon non, c'est Loïc Kasamoto, voilà, donc pour faire un peu le jeu du mot, j'ai utilisé Kasamoto et tout. Et juste dans le domaine de Bitcoin depuis 2019, j'ai découvert Bitcoin quand j'étais à l'université, depuis le troisième année. voilà, j'ai fait une licence en droit et en anglais. Et puis depuis mon diplôme, je suis concentré pour Bitcoin. Je travaille déjà avec beaucoup de projets crypto. Dans OKS, l'échange de crypto, voilà, je travaille avec eux sur nos différentes casquettes en tant que communauté manager, mais en tant que communauté francophone. J'ai travaillé en tant que data manager et business developer aussi avec Twink. Au fil de mon parcours de filtre en filtre, j'ai compris finalement qu'il fallait se concentrer sur Bitcoin. Et déjà en 2001, là, on a eu l'idée avec mes compatriotes, Alphonse, qui est aussi instituté et ça m'a dit, de lancer Bitcoin Mastermind. La première option, c'était de le faire pour briser cette barrière-là, virtuelle qui existait entre tous les gens de l'écosystème chez nous aussi au Bénin, parce qu'en majorité, on ne se retrouvait que chez Internet. On discutait toute la journée, voilà, et tout. On a eu l'idée, on devait être venu de le faire ainsi, pour, en réalité, on puisse se voir, on puisse mettre des noms sur le visage et cette partie de là. Et lorsqu'on l'a organisé, que ça ait été bien fait et tout, on s'est dit, il y a quelque chose là, les gens ont envie de se retrouver et qu'on peut profiter aussi de l'occasion, que ça ne soit pas que des retrouvailles, mais plutôt une occasion de s'éduquer tous ensemble, d'apprendre de nouvelles choses, de creuser, d'aller plus profond dans le... Comment vous l'appelez ? Dans le théâtre du Bitcoin, voilà. Oui. Vous avez une autre expression ? Vous avez une autre expression pour le théâtre du lapin ? Oui, je vous dis, comprendre mieux les choses, parce que dans ce secteur intérieur dans lequel on entre, on définit le point, on continue d'aller pour jamais. Je ne sais pas s'il y a encore une sortie, je ne l'ai pas présenté quand. Je ne crois pas, je ne l'ai jamais vu en tout cas. Voilà ce qui est à mes deux mots. Ok, super intéressant. Et du coup, parce que j'ai un peu feuilleté le site web de BTC Mastermind, pour essayer de comprendre ce que vous faites. Et du coup, je l'ai vu que vous aviez déjà fait un événement l'année dernière, c'est ça ? Et que là, c'est la seconde édition ? Oui, oui, oui. Ok. Et là, c'est la troisième édition, il y a fait un événement. Ok. Oui, oui. Ça a commencé en 2021, voilà. On a fait la première édition en 2021, la deuxième en 2022, et la troisième qu'on va faire en 2023. Mais vous voyez que c'est cette troisième-là qui serait plus en 2020, parce qu'en réalité, les autres, on était quand même assez larges, on a créé une grande communauté. Donc, tout ce qui parlait du tout modèle, pour les temps, mais cette fois-ci, les contenus seront vraiment assez bitcoins, et uniquement bitcoins. Donc, tout le monde peut y être, mais voilà, ce que nous en disons, il y aura comme contenu, il y aura full bitcoins. Ok, je vois. Et du coup, l'événement, j'imagine, qui se concentre surtout sur la population du Bénin. Est-ce que vous arrivez à avoir aussi des personnes qui viennent d'autres pays, j'imagine surtout d'Afrique, qui ont des histoires à donner, de l'expérience ? Et du coup, vous pouvez un peu vous concerter entre vous pour en apprendre plus sur ce qui a été fait, les rater, ce qui a marché, et du coup, grandir ensemble, j'imagine. Oui, effectivement, on est parti de la base, dans cette idée de faire que la communauté béninuaise se rencontre, mais très vite, on est allé au-delà, parce que la première année, d'ailleurs, on a eu des participants qui sont venus des pays, comme le Tocco, le Koukina, et le Ghana et tout. voilà, très facilement, c'est devenu un événement de la sous-région où on a des participants de tous les pays. L'année passée, par exemple, on a eu des intervenants, des panélistes qui sont venus de, on appelle, du Congo, c'est vrai qu'on a eu Koukina, Koukina était en ligne avec nous, Koukina aussi, il a bien connu d'Angleterre, il était en ligne avec nous, nous parler de Kiviklai, et voilà, de Chani Koukina qui l'avait lancé en ce moment. On a eu également Stuart, comment on dit, il est aussi quelqu'un qui connaît Koukina, et ils ont travaillé ensemble, donc on l'a eu également. il y a également Prince, Afrique de Parle-Bitcoin, qui est bien connu dans la PL également, qui a pu intervenir sur l'événement l'année passée, donc on a des gens qui viennent un peu partout, et cette année, on a quand même de plus grandes ambitions, c'est de faire venir des gens de l'Europe d'ailleurs. On est actuellement en contact avec des personnes, je ne sais pas s'il faut se priver, mais je vais de mal faire, et j'espère qu'on va recevoir cette personne à Kivon, quand même, relever le niveau de l'événement. Ce n'est pas un événement uniquement en Béninois, mais c'est devenu la conférence de ceux qui parlent français en Afrique, parce qu'il y a Afro-Bitcoin Conf, où on y était même l'année passée, on descendait, et là, l'anglais, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la langue, donc on essaie de créer quelque chose pour ceux qui parlent français et c'est dans cette optique que cette année, on vise les gens qui sont bien connus dans notre écosystème qui parlent peut-être français, anglais, qui viendront intervenir et tout, donc on est dans les activités pour pouvoir les accueillir. OK. OK. Bon courage, j'espère que ça arrivera au bout, que vous arriverez à avoir des speakers aussi d'Europe. Et du coup, lors de vos conférences, de vos ateliers, vous abordez Bitcoin sous quel aspect ? Est-ce que c'est vraiment avoir une sorte d'option alternative au système, on va dire, financier qu'il y a au Bénin et dans les pays d'Afrique ? Est-ce que c'est vraiment sur la liberté ? Est-ce que vous abordez d'autres sujets ? Comment vous voyez ça ? Et est-ce qu'il y a vraiment, on va dire, je ne sais pas, du suivi de certains projets qui viendraient et qui essaieraient, je ne sais pas, de démarrer des paiements en Bitcoin et puis vous commencez à les suivre, voir comment ça se passe ? Voilà. on aborde quand même plusieurs aspects de Bitcoin, pas que sur le cas cité. Il faut déjà dire qu'on part de l'idée que l'événement soit éducatif pour que chacun puisse avoir les outils nécessaires pour développer des solutions parce que pour nous, en réalité, arriver à une adoption de l'instrument, c'est avoir des solutions qui s'intègrent dans le quotidien des gens. Et ici, en Afrique, c'est vrai, il y a beaucoup de solutions et tout qui ne révèlent pas en réalité nos réalités ici en Afrique. Donc, si on arrive à donner des outils qu'il faut aux différents participants, ils pourront quand même créer des solutions qui s'intègrent dans notre quotidien et qui révèlent nos réalités et qui seront peut-être plus utilisées par ce qu'il y a. Par exemple, aujourd'hui, acquérir du Bitcoin, ça, elle est facile en P2P ou si j'ai une marketplace ou n'importe quoi, mais on n'a pas forcément les moyens de paiement africain qui sont intégrés et c'est comme ici. Quelqu'un qui n'a pas une carte bancaire aujourd'hui ne peut donc pas avoir du Bitcoin peut-être parce que celui avec qui il veut faire un échange P2P accepte peut-être un paiement bancaire mais voilà, il n'a pas une carte. Il a quand même les moyens de paiement locaux qui ne sont pas intégrés. Donc, il faut que nos solutions en essaient de développer ici intégrer ces moyens de paiement-là pour que les personnes aient quand même une facilité d'accéder au Bitcoin et de l'utiliser comme un outil selon leur profil et donc c'est réellement ce support en travail. Et nos conférences, si je vais l'appeler ainsi, ce n'est en réalité pas venir et distiller de la connaissance plus partie. C'est quand même parce que ça se déroule déjà en trois jours et durant ces trois jours, les personnes sont mis en commun pour effectuer des activités entre eux pour suivre des manières pour faire beaucoup d'autres choses et essayer d'obtenir des contacts qu'il faut également dans le besoin pour pouvoir faire évoluer les différents solutions. Du coup, aujourd'hui, vous travaillez sur une solution qui permettrait à des gens non bancarisés de pouvoir obtenir du Bitcoin d'une autre manière et vous travaillez sur une application des moyens locaux. Oui, oui. Aujourd'hui, par exemple, on travaille sur Flash. Flash qui est cette solution qui va permettre aux gens d'acquérir déjà du Bitcoin selon leur bourse parce que sur les autres échangers, par exemple, il faut un minimum donné. Chez nous, ici en Afrique, on utilise, par exemple, le franc CFA. Donc, avec 100 francs, grâce à la puissance du Lightning, les modes qui peuvent tenir du Bitcoin chez nous, ce n'est pas un KYC, il suffit juste de prendre à la plateforme et de payer pas les moyens de transfert locaux qu'on est en train d'intégrer qui ne sont pas finis et tout. Pour acquérir du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est juste un site. Un site sur lequel ils en passent mais à la ligne on va pouvoir devenir une app et que l'utilisation soit facile pour tout le monde. Et à part ça, il y a déjà la communauté Bitcoin Binet qu'on essaie de former en mettant à disposition des gens les outils qu'il faut pour comprendre Bitcoin pour accepter Bitcoin dans leur commerce. On a déjà quand même on board deux commerces ici au Bénin qui acceptent Bitcoin et des restaurants. Et quand les bots qui viennent aujourd'hui au Bénin vont dans ces restaurants, ils peuvent payer avec des Bitcoins. Et c'est vraiment dans ces perspectives là que nous travaillons avec Bitcoin Sinsert dans les Bitcoins et qu'ils puissent l'utiliser sans pour autant savoir forcément comment ça marche comme aujourd'hui j'utilise l'alliance et savoir comment c'est par le cas et des solutions qui le facilitent de faire un moment assez à la chose. OK. Et du coup, il y a une question qui me vient en tête, c'est comment se positionne, s'il se positionne, le gouvernement ou l'administration du pays ou local par rapport à ce type d'initiative. Est-ce que vous êtes plutôt soutenu ? Est-ce que vous êtes plutôt mis de côté et on essaie de vous presque enfermer ? Comment c'est la relation que vous avez avec le gouvernement ? Soutenu, mis de côté, je ne le dirai pas aucun des deux parce que réellement, juste dans un présent récent, il n'y a eu aucune manifestation du gouvernement en ce qui contène Bitcoin ou les autres. Mais voilà, il y a eu un événement, je dirais, en grève malheureux l'année passée pour ces plateformes de scams qui invitent les gens à investir ou autres ont frappé dans le pays ce qui a fait qu'il y a eu des pertes déchiffrées en milliards. Puis, notre ministère de finances a sorti un communiqué qui intervisait toute communication autour des actifs de Bitcoin ou autre ce qui était vraiment problématique pour nous. C'est ce qui a fait que d'ailleurs cette année le ministère ne va jusqu'à en septembre sinon déjà en octobre on a fait l'événement et tout. on a dû attendre pour voir pendant l'atmosphère se présente est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire parce qu'il n'y a plus rien de problème il n'y a plus cette peur-là sur le marché parce que quand le communiqué est sorti tout le monde était réticent plus personne ne voulait pas aller même si les statuts au hasard c'est qu'il y a notre moyen de communication assez utilisé ici on en parlait presque plus de peur d'être embarqué pour un donc actuellement la situation est quand même calme et c'est ce qui nous donne aussi une grande joie c'est que très récemment il y a monsieur Jean-Marie qui est au Béné actuellement et qui a fait des discussions avec des gens sur le sujet en ce qui concerne le bitcoin et le crypto et le autre qu'on va d'ailleurs rencontrer demain je dirais ce serait vendu on a pu obtenir une rencontre avec le pays je pense que dans cette démarche là et tout ça vient de la part du gouvernement déjà qu'il y a des ex-députés de la France qui viennent ici pour en discuter c'est clair que l'écosystème est en train de se dessiner qu'on pourra réellement avoir de l'encadrement pour éviter beaucoup de choses donc voilà un peu la situation ok je vois est-ce que est-ce qu'il y a des initiatives comme ça de mining aussi parce que ça peut être aussi une façon d'obtenir du bitcoin est-ce que c'est quelque chose qui est en réflexion est-ce que vous avez je t'avoue je ne connais pas exactement la situation du Bénin en termes de d'infrastructures énergétiques ou de sources d'énergie mais est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel toi tu aimerais te pencher et peut-être essayer d'avoir des collaborations et des acteurs peut-être internationaux pour de l'aide ou partage de savoir ou ce genre de choses c'est bien des sujets sur lesquels on s'est pensé tout au début on a vite compris avec la dépense énergétique de notre pays que ce serait peut-être difficile si éventuellement il faut utiliser l'énergie que fournit le gouvernement à toute la communauté mais si il faut passer sur du renouvelable parce qu'on est dans un pays où le soleil est comme presque aux élites tous les jours donc passer suite au renouvelable et avoir des installations adéquates pour passer à cette étape là c'est envisageable c'est des choses sur lesquelles on travaille on voudrait quand même de la même manière avoir des panélistes dans ces centaines cette année on est en train de travailler à pouvoir un grand dans le domaine depuis la France si éventuellement il venait je pense qu'il pourra faire éclairer les différents points pour qu'on ait réellement les idées sur ce qu'on peut faire et que les perspectives se dessinent sinon à Gérôme il n'y a pas de cette initiative là au BNM je ne prenais pas de mieux voilà donc c'est c'est un peu ça parce que je verrais très bien un Sébastien Gouspillot sur l'une de vos conférences ça serait ça serait beau je ne spoil pas c'est ça qui le fait j'ai eu l'occasion de le rencontrer à un événement et c'est vrai que c'est un sacré personnage et il est aussi assez inspirant dans le milieu oui on a eu l'occasion quand même de le rencontrer à Faux-Bitres France entre des petites discussions on a pu échanger donc ça reste pour le milieu le contact que nous avons on a discuté quelques fois échanger quelques groupes par Twitter ou faire pas de la chose mais voilà on croit le détoile et que ça se passe ok super est-ce que toi tu as prévu de faire un tour dans des conférences aussi européennes pour prêcher la bonne parole et puis parler de ton projet et faire un peu de sponsoring je sais que c'est un projet qui est coûteux mais c'est quelque chose que tu as en vue il faut dire que j'ai manqué de peu d'être à Bétis-et-Prac parce qu'éventuellement j'ai obtenu le ticket pour la conf mais pour obtenir le visage il me fallait 30 jours mais j'ai obtenu le ticket il restait 7 jours pour les 20 ans donc c'était tout de suite pas possible un ticket que j'ai venu donner à l'autre de la communauté pour que quelqu'un d'autre puisse accepter à l'événement et tout donc j'ai manqué de peu Bétis-et-Prac mais il y a également qui m'intéresse bien parce que voilà c'était des français qui se sont retrouvés ça parle français c'est toujours très bien de se retrouver dans un environnement où la langue que tu comprends réellement et parler c'est vrai avec l'anglais il n'y a pas de réelles difficultés mais quand je me retrouve avec des gens qui parlent français c'est comme des gens avec qui on a dormi c'est comme des gens qu'on connait toujours il n'y a pas de cette barrière de langue il faut parler peut-être trois fois pour la personne donc je pense participer également peut-être l'année prochaine à Bitcoin Connect Forum qui a été un réel succès je pense cette année discuter avec beaucoup de personnes qui étaient d'ailleurs des cours toute l'équipe des cours on a quand même en contact on discute beaucoup pour les initiatives qu'on prend ici ils nous aident quand même dans les orientations et l'apport de matériel éducatif également donc voilà pouvoir les rencontrer en présentiel ça va être pour ce moment si éventuellement ils ne venaient pas ici avant donc voilà ok c'est vrai que moi on a nous-mêmes regardé les billets pour venir mais c'est vrai que le billet d'avion il n'est pas donné non plus et on y réfléchit quand même parce que ça serait quand même super de pouvoir en même temps voyager et puis rencontrer d'autres communautés qui ont leur propre vision et puis je pense qu'on a tous à y gagner de partager nos points de vue et les difficultés qu'on rencontre sur l'adoption et sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vraiment que ce projet aboutisse et ouais absolument ce qui fait d'ailleurs la force de la fête de Bitcoin c'est cette diversité qui se retrouve parce que voilà Bitcoin est et éventuellement si on vous a cette année on ne sera que heureux de pouvoir compter sur vous et parmi nous en tant qu'intervenant ouvertu de l'événement et d'autres ça serait vraiment intéressant donc on pourra peut-être continuer les discussions pour voir comment on y arrive ce serait un coup de lumière aussi sur l'événement pour ce qui concerne les différentes autres communautés qui ne connaissent pas forcément notre existence donc voilà et pour les personnes du coup qui seraient intéressées et qui nous suivent exactement du coup quand est-ce que sont les dates quels sont les différents types de billets que vous avez les dates c'est du premier au 3 septembre ça dure 3 jours 3 jours pendant lesquels les personnes sont dans un même environnement dans un même concret il n'y a pas à entrer chez soi et revenir non les 3 jours on est bien comme le début et puis le 4ème jour tout le monde va rentrer mais il faut avouer que nos tickets laissent quand même quelques facilités on a le ticket qui représente réellement l'esprit de la chose qu'on appelle le back food qui donne tous ces droits là que je viens de citer la restauration l'évegement la participation aux différentes activités la serre aux ressources des administrations et tout donc qui coûte 100 dollars 100 dollars puis le ticket celui que nous appelons voilà passe celui ce ticket c'est essentiellement fait pour des personnes qui sont peut-être dans la zone dans laquelle nous devrions déroulé l'événement et qui se disent ouais je peux quand même quitter chez moi 15 minutes 10 minutes pour être à l'événement voilà je n'ai pas forcément envie de passer l'année à l'hôtel avec tous les jours et tout voilà ils ont quand même ce ticket là à disposition également pour pouvoir rentrer chez le chat soit et revenir et donc ça le donna c'est un peu tout sauf à l'hébergement et il y a un ticket online qui est un ticket qui est réellement soutien pour l'événement parce qu'on a besoin peut-être de fonds pour gérer beaucoup d'autres choses on aurait pu faire une retransmission pour tout le monde mais voilà en cause de recherche de fonds on a ce ticket là aussi qui est là et n'importe qui n'importe où dans quel pays qu'il soit pour apprendre ce passe-là qui coûte les 5$ pour nous suivre depuis où il est voilà un peu les différentes options de participation à l'hébergement ok et merci pour les infos et je me demandais du coup toi qu'est-ce que tu fais le restant de l'année est-ce que c'est un projet full-time est-ce que tu as d'autres occupations et tu as peut-être d'autres initiatives aussi tout au long de l'année qui visent à l'adoption ou même des choses que tu suis toi qui seraient intéressantes à partager oui au cours de l'année je fais beaucoup de choses il faut dire que Bitco Mastermind c'est juste une partie de la chose et on l'organise en trois jours mais l'organisation ça prend quand même assez de temps de rentrer avec les différentes personnes qui vont intervenir aller voir le local de mettre ces choses en place et tout c'est pas forcément ça qui occupe tout le monde il y a Flash dont on a parlé tout à l'heure qui est une solution que je développe avec mes confères il y a également mon appel Bitcoin Kids qui est une boutique en ligne qui permet aux gens ici en Afrique dans la sous-région d'Octurni des cadets à l'inscription de Bitcoin pour voir Orange Video dire leur amour à Bitcoin tout simplement il faut avouer sur full-time Bitcoin donc tout ce que je fais dans n'importe quel sens que ça va c'est toujours Bitcoin il y a les Bitcoin Big Top qu'on organise également donc il faut préparer le contenu éducatif il faut trouver l'endroit qu'il faut inviter les personnes voilà ces choses-là et il y a la première qui grandit chaque jour donc il va pouvoir il faut pouvoir mettre à disposition de toutes les personnes les choses dont ils ont besoin pour réellement impacter ou manipuler d'autres personnes pour que voilà on conduise c'est tout ça qui t'occupe généralement mon temps full-time Bitcoin en Europe ok trop cool je pense qu'on a fait le tour est-ce que tu as d'autres choses à rajouter des choses que tu voudrais partager pas en rien de particulier si quelqu'un venait à tomber sur tes interviews je serais ravi de l'accueillir au Bitcoin Mastermind donc n'hésitez surtout pas si vous découvrez Bitcoin Mastermind à travers mon interview sur Art.com qui fait d'ailleurs un sérieux boulot un travail que j'ai beaucoup aimé parce qu'éventuellement j'ai pu suivre toutes vos couvertures et j'ai parcouru de long mon âge le compte de pourquoi le compte que vous essayez c'est vraiment bien et donc j'invite les personnes à s'abonner sur YouTube parce que je vois que le compte est récent il n'y a pas encore beaucoup de followers et les gens ils sont attirés par leur il y a beaucoup de followers en gros c'est là il y a la qualité de m'info par contre je peux vous dire avec cette étude que je pense qu'il faut forcément s'abonner et que le nombre d'amonnés grandisse et voilà Art.bitcoin sera aussi la même façon pour abonner super je te remercie pour la promotion c'est vrai qu'on essaie de faire de notre mieux pour faire quelque chose de sympa parce que je ne sais pas si tu as vu mais en gros une petite alerte on essaie nous de faire un média pour lister l'ensemble des solutions qui tournent autour de l'écosystème en fait on est en train de construire un site web où on va faire des tests et des reviews de l'ensemble des solutions qui tournent autour de Bitcoin avec aussi une partie tutoriel et toute une partie un peu formation liée à l'univers Bitcoin pour savoir un peu comment ça fonctionne et on espère que ça plaira aussi au plus grand nombre et que ça pourra aussi des personnes aussi en Afrique c'est clairement une belle option de pouvoir retrouver des solutions à la suite la forme et de pouvoir les participer en plus d'avoir des solutions et des cours éducatifs à copier pourquoi pas donc réellement j'ose encourager et beaucoup de courage à vous parce que on est dans un écosystème où le travail n'est pas tout de suite déçu les gens ne voient pas forcément ce qu'on fait pour eux c'est qu'on est tout le temps en ligne en train de faire des chiffres c'est réellement beaucoup de courage et voilà on commence et on va tout très vite en tout cas merci beaucoup pour ton temps ton parcours est vraiment inspirant et ça donne de l'espoir c'est vraiment porteur d'émancipation et d'un futur d'un beau futur et j'espère que tout se passera bien que tes projets arriveront à terme et on va quand même regarder pour peut-être venir parce que ça serait vraiment cool et merci beaucoup vous serez un plaisir de vous accueillir voilà un traitement spécial on pourra toujours se voir et avanger les choses pour que tout se fasse bien merci beaucoup déjà pour ton temps également parce que bien évidemment si cette interview a lieu c'est surtout grâce à toi donc merci c'est quand même c'est quand même toi qu'on interview et c'est ton temps aussi merci à toi